Salut à tous ! Alors j'ai l'intention de publier de temps en temps ce genre de contenu créé à la tablette graphique avec ma tête en incrustation et je sais déjà qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de gens qui vont me demander comment est-ce que je fais pour tourner ce genre de contenu. Donc je vais vous expliquer dans cette rapide vidéo le matériel que j'utilise. C'est du matériel qui est économique, qui est performant et très fiable. Donc si vous avez envie de créer ce genre de contenu n'hésitez pas parce que c'est en plus de ça très très rapide à faire. Donc je vais vous expliquer comment est-ce que je m'y prends. Donc là vous voyez on voit ma tête et je peux la rebasculer comme ça en petit. Donc il y a un logiciel de capture d'écran qui permet de faire ça qui est couplé à ma webcam et donc la première chose dont vous avez besoin pour réussir à tourner ce genre de chose. C'est un logiciel de capture d'écran. Moi j'utilise Screencast-O-Matic. Donc je vais aller vous le montrer. Ça va être très rapide. Je vais aller sur internet. Screencast-O-Matic. Il est ici. Donc c'est un petit logiciel de capture d'écran qui est pour moi vraiment le top du marché. Moi j'ai la version Deluxe qui coûte 1,65$ par mois. Donc c'est facturé à l'année. Donc vous voyez ça va vous coûter une grosse quinzaine d'euros, une petite vingtaine d'euros. Ça vous permet de faire de la capture d'écran, donc de filmer votre écran de façon très très simple. Et ça permet aussi d'incruster comme ça ma tête si j'ai envie. Donc ça c'est la première chose. Donc à savoir que pour avoir un meilleur son et une meilleure image, j'utilise un micro. Ce que vous allez voir, il est là. J'utilise un micro plutôt que le micro de mon ordinateur. Donc c'est un Blue Snowball. Je vous le montrerai après. Bah non, je peux vous le montrer même maintenant. Si on va sur Amazon et que je tape Blue Snowball. Voilà. C'est un micro qui permet d'avoir un son qui est assez sympa. Voilà. C'est celui-ci. Donc il est en vente sur Amazon, mais également sur d'autres marchands en ligne. Voilà. Donc moi, j'ai le blanc. J'ai le Ice, je crois. Voilà. J'ai le Ice. Peu importe. Voilà. Ça vaut 73 euros. Alors des fois, il y a des promos. Moi, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Et j'utilise, pour avoir une meilleure image que ma webcam, j'utilise une webcam HD. Donc ce n'est pas la webcam de mon ordinateur. J'ai acheté une webcam HD. C'est une webcam HD de marque Logitech que j'utilise. Et ça me permet d'avoir une image plus sympa. C'est celle-là que j'ai. La 920 HD. Voilà. Donc maintenant, ils en font même en 4K, etc. Il n'y a pas besoin. Donc ça, c'est vraiment pour la partie enregistrement. Ensuite, vous me voyez là faire des gribouilles. Donc pour ça, il me faut un logiciel de dessin qui s'appelle Artrage. Alors Artrage, c'est mieux que Paint parce que vous voyez, je peux y intégrer un petit logo là. Et si j'efface la page, tac, le logo il va rester. Alors attendez, je vais vous le montrer. Voilà. Si j'efface la page, le logo il va rester. Donc je reviens en arrière. Voilà. Artrage. Donc Artrage, le voici. Si je vais sur Internet, c'est un logiciel pareil que vous pouvez télécharger. Voyez, il vaut 39 dollars. C'est un logiciel de dessin qui est très puissant. On peut faire des choses comme ça. Moi, je fais juste de la gribouille. Par rapport à Artrage, je n'utilise même pas 1% de ce que ça peut faire. Et enfin, la dernière chose que je vais utiliser pour pouvoir faire de la capture d'écran, c'est une tablette graphique. Vous voyez là, j'ai un petit stylet graphique. J'ai une tablette graphique qui est ici, qui me permet de faire mes gribouilles. Et c'est une Wacom. La Wacom Intuos qui est en vente, pareil, sur Amazon. Elle est ici. Moi, j'ai celle-là. Donc moi, j'ai un vieux modèle. Le mien, il n'est pas Bluetooth. Ça vaut, vous voyez, 76 euros. Il y a un modèle plus petit qui est moins cher. Alors, il faut faire gaffe quand on utilise la fonction Bluetooth. C'est que il y a peut-être parfois un décalage entre le coup de crayon et l'image. Donc, à mon avis, il vaut mieux l'utiliser en USB et sans Bluetooth. Voilà, bref. C'est le matériel que j'utilise pour faire ce genre de vidéo à la tablette graphique. Donc, vous voyez, ça donne des petits contenus qui sont sympas. Moi, j'avais un blog sur le tir sportif. 99,9% de mes contenus, ils étaient faits comme ça. Que ce soit les formations ou que ce soit les articles de blog. Voilà. Donc, c'est aussi un moyen très simple, très rapide de créer du contenu. Voilà. J'espère que cette petite vidéo matérielle vous aura été utile. Je la fais en prévision des mille et une demandes que je vais avoir en commentaire des gens qui vont me dire « Mais comment est-ce que tu fais ? » Donc voilà. Maintenant, il y aura une ressource à ce sujet. Il me reste à vous recommander de vous inscrire à la newsletter Traffic Mania et de vous abonner à la chaîne. Quand on s'inscrit à la News Traffic Mania, on reçoit déjà une formation Trafic et on reçoit également des astuces exclusives par e-mail réservées aux abonnés. Donc ça, il faut s'inscrire à la News et il faut également s'abonner à la chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que je vais publier parfois des vidéos sur la chaîne YouTube sans prévenir par e-mail. Donc, pour être au courant, il faut être abonné aux deux. Si vous êtes abonné aux deux, vous aurez accès à tout le contenu. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt sur Traffic Mania. Ciao !